et salut à tous c'est Arley et bienvenue dans ce nouvel épisode de ark ragnarok et aujourd'hui qu'est ce qu'on fait sous l'océan on va y aller j'aime pas ça j'aime pas ça du tout alors j'ai un mode vous allez le trouver très certainement pété mais c'est qu'en fait sinon on ne ferait jamais les aquatiques j'ai trop peur des fonds marins je ne vais jamais me baigner même irl je ne vais pas dans l'eau si je ne vois plus mes pieds c'est fini je ne vais pas dans l'eau il faut que je vois mes pieds vous doutez bien que je ne vais pas très loin donc et dans les jeux vidéo c'est pire encore j'ai l'impression peut-être parce que dans ark par exemple on peut croiser du mégalodon du mosasaur du plési parce qu'on ne croise plus chez nous bien entendu moi un silure ça me suffit vous voyez c'est déjà je suis pas bien donc on va partir en quête d'un dauphin j'en ai repéré un vers la lave là bas j'ai pris les kibble j'ai pas pris les kibble la mi-tour j'en ai repéré un 145 qui me semble vers la lave on en profitera de ce petit dauphin pour aller chercher des perles parce que là maintenant je vais avoir besoin de pas mal de perles de silice pour la suite donc là j'ai réussi à en farmer un tout petit peu pour ceux qui étaient présents sur le live vous avez la rediffusion sur la chaîne ne vous inquiétez pas j'étais un peu stress j'étais pas bien pourtant c'est pas très très profond je suis pas sûr qu'un mégalodon puisse venir je suis tellement poissarde que sûr il y avait un mégalodon qui allait finir par venir me graille un bout de donc ouais non pas le goût donc on va prendre un dauphin et comme ça je peux aller plus vite fuir plus vite potentiellement j'ai préparé des kibble pour éventuellement un mégalodon voire même plus hop ouais même encore je vais pas faire collection de dauphins non plus c'est bien les vertes pour le dauphin ou c'est les bleus non c'est les vertes je crois oui c'est bon c'est les vertes donc pour un 145 il m'en faut deux en x4 donc là j'ai largement de quoi entamer plusieurs si j'ai envie et mégalodon c'est pareil donc ça cette fois c'est bon j'arrête mes conneries ah oui j'ai rajouté une porte ici en fait j'en avais marre de faire le tour donc je me dirige vers le volcan vers la lave et je vous reprends quand je suis arrivé là bas pour tamer notre dauphin bon je suis arrivé dans la zone où normalement il est pas très très loin le seul truc que j'ai vu c'est un mégalodon qui est juste là sale bête tu vois comment j'ai le dauphin donc comme on dit bah pour savoir il va falloir qu'on y aille donc je vais essayer de mettre l'argent un peu en sécurité par là au pire je le mets en neutre et il se débrouillera si jamais il a un problème voilà et puis on va aller voir de nous mêmes sous l'eau ce qu'il y a j'ai pas envie clairement j'ai pas envie parce que j'aime pas ça et vous allez comprendre ce que je veux dire par mode un peu pété il est même franchement pété ah mais voilà rien que le bruit déjà à la dark vader là moi ça me stresse voilà en fait je vois tout je vois absolument tout je vois très bien le mégalodon et il va me grailler bon par là il y a le mégalodon mauvais plan on va essayer un peu plus loin mais en fait voilà ça découvre absolument tout il n'y a pas le côté granuleux on va dire de l'océan mais parce que sinon je ne peux pas sinon je ne pourrais jamais aller sous l'eau c'est pas possible je suis trop pétocharde il est loin là alors on en a du dauphin on en a du dauphin on a de la raie aussi j'aime pas trop ça voilà on voit absolument tout et on le voit très bien alors je sais c'est pété comme mode mais sinon je suis incapable mais vraiment incapable d'aller sous l'eau je peux pas je peux pas j'ai beaucoup trop peur ah ça fait flipper quand même et même là vous voyez je suis pas je suis pas j'aime pas ça 95 et ça c'est l'autre c'est 55 on va on va allonger un petit peu on va voir ce qu'on trouve ah mais de vrai j'aime pas de vrai j'aime pas je sais pas non plus chiant que je vais me péter sur la gueule sur un truc méga dangereux et que à la nage bah je vais pas aller très très vite ouais mais je pense qu'il est plus de l'autre côté si je remonte sur terre y'a quoi ? y'a rien hop je vais repartir par là bas je pense qu'il est parti de l'autre côté mais y'a le mégalodon j'aime pas les mégalodons parce que ça se trouve c'est lui qui l'a bouffé je sais plus si c'était un 145 ou un 150 je me rappelle plus mais il me semble qu'il était par là donc bon je vais chercher et je vous reprends quand j'ai un petit quelque chose d'intéressant parce que là on va pas passer 3 heures à tourner en rond alors les amis je sais pas si mon idée elle est bonne ou pas je passe gaffe quand même mais là en fait on a un mégalodon 130 je me dis potentiellement c'est pas mal après lui il se dit peut-être pas la même chose mais non je suis là en fait non mais en plus il est con vous allez pas me dire je tombe toujours sur les gogoles regarde moi ça il a l'air malin maintenant non mais Largen qu'est-ce que tu me fais aide moi un peu toi aussi machin coucou mais pourquoi tu pars à chaque fois à l'opposé non mais de vrai je suis tombé sur un neneu il est où là il est complètement con il attaque à l'opposé d'où je suis qu'est-ce que j'ai un peu peur d'aller dans l'eau mais qu'il soit juste juste là il est où putain il est de vrai il est où machin il vient il vient là ah oui oui là il vient là il est là ah putain je suis pas dans l'eau j'ai peur quand même mais c'est dingue ah je l'ai eu oh là là mais je suis une trouillade mais c'est affolant là je le vois plus je sais pas où il est là allez viens viens si t'es un requin moi je vous dis il va me faire coucou je vais rien comprendre à ma vie sors de l'eau sors 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 c'est pire que fort boyard attendez je nous mets un tout petit peu de gamma il est là-bas là oui sauf que je suis là moi je sens que ça va être très long ah l'arrêt 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 surtout si je pétoche comme ça toutes les 30 secondes on n'est pas sauvé donc j'avance un petit peu et je vous reprends bon les amis j'ai réussi à l'endormir il dort il dort il fait dodo là-bas là ouais ça a été un stress mais de fou de fou je suis pas faite pour ça vraiment les fonds marins je pense qu'on va vraiment les effleurer parce que ouais non mais j'ai trop peur moi chaque fois et vous voyez là c'est où j'étais hier pendant le live où j'ai récupéré des perles et tout et où je disais non mais galodon ça peut pas venir jusque là il n'y a pas assez de fond bah bien sûr il n'y a pas assez de fond mais bien évidemment que si alors un mégalodon du coup 130 je pense que d'équipeu va pas m'en falloir des masses il va m'en falloir 3 3 hop mon temps exact 3 hop il faut juste que je fasse gaffe je sais pas où est la raie parce que je veux pas qu'elle mette un coup tiens bonne app bon au final au final à la place d'un dauphin j'ai un requin mais après j'aimerais bien quand même un dauphin parce que c'est quand même plus rapide juste pour faire de l'explos ça peut être sympa après le requin bah c'est cool vous pouvez vous défendre le dauphin au niveau tatane c'est quand même pas bien terrible j'attends que cette petite bête soit amée et puis je vous reprends allez notre amie ne devrait plus trop tarder à être tamie il lui manque plus qu'une kibble j'en ai profité je suis rentrée à la base je lui ai fait la selle et comme ça on ira explorer un petit peu les fonds marins mais vraiment un top taper qu'est-ce que je vais faire de l'argent ? je pense que je vais le mettre en suivi sur nous parce qu'il a quand même pas mal de trucs dans son inventaire la fourrure j'ai oublié de l'enlever ça c'est des trucs que j'ai looté en tuant des mantis et du coup ouais j'aimerais bien le garder donc je pense que je mettrai l'argent en suivi en plus quand je le mets en cryo il perd ses jolies couleurs de pack donc c'est un petit peu dommage bon après j'en ai des bonbons ça c'est pas le problème mais c'est vrai que celui-ci me plaît bien ça fait très exotique ça fait très perroquet en fait ça fait très très perroquet bon un mégalodon là c'est un mégalodon ceux qui ont la ref ah yeah un étamé la grosse bait hop remets ça je passe le gaffe il y a toujours la raie qui se balade mais pourquoi j'ai les dauphins qui sont au kéblo oh 130 attends attends tiens ça c'est la raie qui va faire chier vas-y défonce là ouais mais on revient tu vas tu vas calme toi ah mais la raie tu vas pas nous faire chier non mais pas moi et va t'en bon bon vas-y défonce là je te laisse t'en charger ah t'évites juste de bouffer le dauphin mais il y a plein de raies oh l'angoisse non non mais moi j'ai rien demandé non non moi j'ai rien demandé tiens je peux t'en charger une action si tu veux oh le requin il peut s'en sortir non parce que j'avoue que je tire un peu au pif là quand même ah ouais il y avait une monte à 140 quand même c'est bon coucher mais machin tu vas où c'est toi 130 bah attends t'as peut-être faim attends t'en veux pas de ma croquette non toi t'es moche mais arrête mais t'es enfuite ou quoi bah non attaque votre russie mais bah arrête tes conneries alors attends faut qu'on retrouve le dauphin c'est celui-là de dauphin c'est pas celui-là de dauphin non c'est pas celui-là c'est celui qui va aller se suicider ah bah c'est celui qui s'est barré là ah bah c'est celui qui s'est barré là elle est joli en plus rouge et tout elle est jolie en plus rouge et tout c'est stylé mais va t'en toi je te veux pas mais on va s'en sortir on va s'en sortir là je suis un chouille mieux rassurée mais enfin c'est pas non plus hein voilà en plus j'aime pas en voir rien avec les algues là je sais pas où je vais en fait c'est ça qui me stresse c'est de pas voir où je vais quoi je trouve ça hyper flippant dites moi dans les commentaires si c'est pareil pour vous si vous avez peur sous l'eau mais moi je sais que si je ne vois pas où je vais si je ne vois pas ce qu'il y a sous mes pieds c'est mort 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 on en a combien ouais on en a pas mal allez s'il y en a encore un petit peu là on va aller voir dans Ark le dino le plus marin entre guillemets que j'ai tamé c'est le basilo c'est le basilo je suis pas allé plus haut est-ce que je vais faire de la repro de mégalodon je ne sais pas dans le doute je vais quand même me garder ça sous le coude au cas où parce que potentiellement il y a des fonds marins que je ne ferai pas toute seule non mais voilà les bruits aussi j'aime pas ça alors pour rentrer chez nous on va sortir du bras de mer par où je sors par là bah oui ah un basilo un basilo level 15 bah non on va lui fiche la paix pour le moment oh le mégalodon de Pâques oh dommage ah ils en sortent partout ah mais ils en ont après moi en fait ah ouais ouais mais non non ah non 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 mais moi je m'en vais non non mais oubliez moi non j'ai pas envie là il est pas drôle votre jeu donc je m'en vais attends remonte parce que je sais pas où on habite on habite là-bas ah bah voilà moi tout ça là les trucs comme il me suit toujours l'autre non ça là les profondeurs comme ça ça me met extrêmement mal à l'aise extrêmement mal à l'aise euh je suis pas bien mon piaf il me suit toujours c'est parfait euh je vais rebaisser un petit peu le gamma parce que on a pas besoin d'autant ah mais voilà mais moi ça non euh du coup j'ai jamais tamé de Kraken je ne sais pas comment on fait enfin tu saut au tisse je crois que c'est ça le nom le vrai nom mais j'appelle ça un Kraken je crois que tout le monde appelle ça un Kraken mais ça me fait trop flipper en fait ça me fait trop flipper ils sont hyper profonds ils sont vachement dans les profondeurs et je peux pas je peux pas c'est trop de stress alors je sais pas si je vais y arriver je vous promets en tout cas d'essayer déjà on va essayer mais alors vraiment ah ouais non mais déjà rien que là j'ai envie de pleurer quoi voilà ça de toute façon je le ferai très certainement pas toute seule clairement pas j'ai trop peur mais wow c'est stylé quand même les fonds marins mais voilà j'y vais jamais j'y vais jamais j'ai trop peur mais ils sont quand même super super bien fait ça je ne peux pas l'enlever au jeu j'habiterai pas par là moi j'habite où ah je suis allée trop loin ah oui je suis allée beaucoup trop loin en fait on va super vite en mégalodonde donc du coup j'ai pas fait qu'elle que j'étais beaucoup plus loin ça va me permettre aussi de farmer du pétrole bien évidemment mais non j'ai pas trop aimé bon je rentre à la base et je vous retrouve là bas allez on se retrouve à la base et du coup maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour me crafter le labo de chimie et ça c'est quand même assez cool on va pas se mentir maintenant reste à savoir je le mets où je le mets là moi je vais le mettre là ah ça va tout de suite aller beaucoup plus vite ah donc je vais récupérer toute ma viande à varier il y en a partout voilà je vais récupérer toutes mes baies elle est montée mais tu marches pas j'ai encore droit au même bug ah c'est pas vrai ça allez film en 50 toi voilà j'ai le même bug j'espère pourquoi ça va aller quand même beaucoup plus vite alors c'est pas que j'en manquais de narcotiques j'en ai quand même pas mal parce que régulièrement j'en fais dans le mortier mais pour tout ce qui va être poudre à canon et tout ça va aller beaucoup plus vite je sais pas s'il m'en reste de la poudre d'étincelle là je vais prendre là je laisse là je prends et il me faudrait aussi du charbon ça j'en ai ça yahoo tout de suite ça va quand même beaucoup plus vite est-ce que j'ai ouais j'ai une caisse pour ça bon j'ai pour ça aussi hop et j'ai pour ça bon bah c'est quand même c'est quoi ces trucs mitagène et mitagène oui bon alors ça je m'en fous complètement et bien voilà les amis je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode je vais juste vous montrer un petit truc avant il y a une boulette je l'ai tamé tout à l'heure en me baladant en fait en cherchant des dauphins sur le le bordeaux je l'ai vu qui traînait là tout seul désemparé donc voilà je l'ai ramené il était 145 c'est nickel qu'est-ce qu'on fera dans le prochain épisode ben je pense encore un petit peu de fond marin on ira se promener on ira chercher du pétrole et puis si tout se passe comme je le voudrais vous aurez éventuellement une petite surprise pour le prochain épisode quant à moi je vous dis ben merci déjà d'être toujours là pour suivre les épisodes vous êtes de plus en plus nombreux et c'est super sympa n'hésitez pas à liker et commenter cet épisode si ça vous a plu ou si vous avez des remarques à faire voilà si vous avez envie de donner des noms aux dinosaures et autres animaux préhistoriques il n'y a pas de soucis ce sera avec plaisir et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures et puis quant à moi je vous dis à très bientôt ciao et bye bye biai 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 Sous-titrage Société Radio-Canada